il kyle malic je cours en forme mais tu cours et tu roules vite donc du coup on va parler de la 35e édition tout à fait donc les biches il n'y a rien d'octobre hâte à l'arbre en novembre relier d'aïe donc ralif le fissera bichet 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 c'est qu'on a besoin de plusieurs événements que ce soit des événements sportifs culturels culinaire etc pour promouvoir le tourisme qui a aujourd'hui besoin de sortir des sentiers battus du du tourisme traditionnel qui m'a qu'elle tente bronzé idiot etc ça marche plus aujourd'hui on a besoin de la coupe du monde de mini foot que la tunisie va héberger par exemple en 2017 elle a besoin de du rallye du chôte du rallye tunisie de tous les événements surtout qu'on est à l'aube du tourisme ça a rien je pense que c'est très très important qu'on fasse la promotion de ce tourisme et surtout qu'on remercie les gens qui nous font confiance hater femme à nez ma haboucher au tourisme après les événements de bingardine les allemands qui qui sont là pour la 35e année consécutive nous ont fait confiance et je pense que les amnes à bédina n'a qu'à l'hôme ou n'achèche au bichin qu'au brou l'hôte qu'il n'a 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 qu'à qu'il n'a pas de soucis dans le 35e année je ne suis pas dans le comité d'organisation je ne saurais pas vous dire exactement donc je préfère ne pas m'avancer là dessus je préfère parler de ma participation comme si le comité d'organisation le comité d'organisation tous les allemands où ils ont fait les reconnaissances c'est vrai qu'il y a certains endroits pour des raisons de sécurité ils n'ont pas été autorisés à partir mais il y a beaucoup plus dans la région ça va commencer il faut dire donc je n'ai qu'officiellement le 21 ils viennent d'Allemagne ils viennent d'Allemagne mais officiellement ils viennent d'Allemagne donc le 23 donc le départ d'Allemagne donc le départ d'Allemagne donc le départ d'Allemagne mais après le départ d'Allemagne et puis le départ d'Allemagne donc on rejoint les autres spéciales voilà comme vous voyez elle est en transe parce que je suis excitée comme une peu ce qui m'a fait le rallye depuis 20 ans parce que cette année ce qui me plaît beaucoup à dire c'est que j'ai fait mes 20 ans de rallye j'ai commencé en 1996 ce que je voudrais dire aussi et qui est très très important c'est que l'Allemagne fait le rallye contrairement à l'athlétisme ou la natation ou les sports individuels plus on prend de l'âge et plus on se bonifie les réflexions elles n'ont c'est une question d'expérience c'est beaucoup plus l'expérience par exemple l'athlétisme ils ont une durée de vie on a fait le football c'est beaucoup plus physique on a besoin de cardio certainement donc je fais du sport certes mais c'est pas une question d'âge d'ailleurs le champion interne il a 68 ans Jean-Louis Schleser qui est le champion de rallye tout terme il est toujours champion il a 68 ans et je pense que il participe encore à des rallies il participe à des rallies et il organise l'Africa Eco Race qui est l'équivalent du Paris-Dakar le Paris-Dakar c'est vrai qu'il est l'Amérique du Sud mais la vraie piste du Dakar c'est le rallye l'Africa Eco Race qui est organisé par mon ami Jean-Louis Schleser qui fête ses 68 ans donc c'est très important non seulement je veux y rester pour ça et je veux y rester aussi je veux y rester aussi parce que je pense qu'en sport individuel on a besoin de faire parler de la Tunisie les sports collectifs ont montré malheureusement qu'ils n'étaient plus vraiment aptes à ramener des médailles et des coupes la preuve les jeux paralympiques de Rio donc j'ai toujours parlé des sports individuels des sports féminins du handysport etc quand les gens se payent ma tête le foot c'est l'opium du peuple etc et bien aujourd'hui c'est le côté sport individuel que j'essaie de mettre en valeur c'est le côté féminin parce qu'on a besoin de femmes aussi pour ça et puis surtout le côté touristique qui est très important très bonne question Moïse moi je dirais que c'est comme un couscous il y a 5 ingrédients en fait il y a le pilote il y a le copilote il y a la voiture il y a l'assistance et il y a la volonté divine pour moi ce sont 5 ingrédients qui n'ont pas le même goût au niveau du pilotage j'ai fait mes preuves mon copilote que je salue et que j'embête tous les ans il fait beaucoup d'efforts aussi le caraba je suis toujours avec la même voiture c'est vrai qu'elle me donne beaucoup de satisfaction mais qu'on le veuille ou pas avec un pont rigide n'étant pas triangulé n'étant pas la meilleure des voitures et je ne pourrais jamais avoir une très bonne voiture si ce n'est pas le pays qui s'en occupe je dis bien le pays pas les sponsors une voiture qui vaut un million d'euros et qui ont une assistance pour gagner des rallies un million d'euros c'est rien pour Qatar mais je dis bien l'entrée de gamme ou d'occasion elle coûte 180 000 euros déjà 180 000 euros quand je dis tu as une dévaluation 40 000 000 40 000 000 je ne peux pas en rêver je ne peux pas en rêver j'aimerais bien parce que si on me donne une vraie voiture je ferai de vrais résultats qu'on le veuille ou pas qui nous est de Mercedes qui a fait de course avec deux chevaux donc avec ça malheureusement ça fait 20 ans il faut dire la vérité il y a 10 ans et j'aurais pu rester dans Dubaï parce que j'ai une proposition et je n'ai pas voulu pour une raison très simple je voulais avoir ce drapeau et bon franchement je suis toujours émue de parler de ça parce que c'est important d'avoir son drapeau mais c'est important d'avoir de l'aide c'est pas possible c'est fatiguant c'est pas possible ça c'est tout qu'il est il faut voir il faut il faut ... ça va permettre de faire une bonne chose pour nous l'a fait la sorte de nous. C'est que c'est que c'est qu'il n'a pas de souleur de nous, c'est qu'on est que nous dirigeable. Aujourd'hui, cette affaire est une affaire est très intéressant et de finir la fin de l'année dernière. Mais combien de règles de l'aiseur du pays? Combien de l'aiseur du pays? Combien de l'aiseur du pays ou l'almagne ? Mais également l'aiseur du pays en France. C'est qu'il y a un pays de l'aiseur. d'oublié, nous avons des forces de l'amn et du géiste et des forces de l'amn et du pays du défi en la question. C'est un radeur. Il y a un eu des Sous-titrage Société Radio-Canada en quatre mois il y a aujourd'hui c'est tout cas que tu dis, qu'est-ce qu'est-ce que tu dis biens ? comme le bord ou pas à distance par le tch. oum, le cas non? Il va voir la politique. Il fure du pays du pays. C'est une forte qui est dans la première partie. Dans la première partie. La péd entendeu dans la décision. La première partie. La troisième partie. La première partie. La première partie. Il a un coup. Dans la première partie. C'est en englisque les sours. Ca va le côté du pays. dans les gens qui sont dans le pays, dans le pays, dans le pays, et aujourd'hui, je suis en train de faire la ... ... ... ... ... ... C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas de l'éducation. c'est ce qu'il faut encourager c'est ce qu'il faut appuyer ils font l'effort pour faire aboutir l'effort parce qu'il y a un effort collectif donc appel à tous les sponsors potentiels sponsoriser merci beaucoup c'est super un appel en direct en tout cas ce que je voudrais faire c'est déjà remercier les ministères qui m'ont aidé le ministère du tourisme d'autres sponsors que je ne citerai pas parce que je ne suis pas autorisée à le faire mais en tout cas ceux qui m'ont aidé c'est vrai c'est bien mais ce n'est pas assez les sports mécaniques sont des sports coûteux les sports mécaniques sont des sports coûteux on a beaucoup de choses et c'est vraiment un grand challenge si je persiste encore c'est parce que j'aime ce pays et que j'aime ce que je fais et que pour moi c'est ma contribution à promouvoir mon pays et c'est ça le plus important je n'ai pas peur d'être je n'ai pas peur que le peuple je n'ai pas peur que le peuple je n'ai pas peur j'ai eu des copilesses et j'ai eu des copilesses je vous remercie C'est ça le plus important. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous.